Tout change parce qu'on n'est plus du tout dans le même format, on passe en format magazine, une maquette beaucoup plus aérée, beaucoup plus fluide, premium comme on dit aujourd'hui. Et rien ne change parce que ce qui fait la semaine depuis sa création reste pareil, c'est-à-dire un attachement au territoire, à ceux qui le font, à ceux qui le font vivre, des signatures qui s'impliquent, qui ont une personnalité. La semaine reste fidèle à elle-même, j'ai envie de dire, mais se modernise. Lecture différente égale format différent, égale bien sûr une vision numérique. Alors on l'a pensé à la fois comme un tout et comme des pièces qui s'impliquent les unes aux autres, puisque mi-octobre il y aura le nouveau site internet, mi-novembre l'application, donc le schéma va se compléter, mais on a lancé le premier étage, finalement la fusée, dès là le 19 septembre. Les annonceurs vont bénéficier d'un univers global média mis à la hauteur des titres nationaux. Avec un magazine moderne, avec des séquences qui valorisent les annonceurs au milieu de contenus éditoriaux de qualité, mais aussi et surtout des interfaces numériques. Le site que vous découvrez bientôt, qui est à mon avis au niveau de ce qu'on peut retrouver chez les meilleurs éditeurs parisiens. Quelqu'un qui travaille avec la semaine, en tant qu'annonceur ou partenaire, a un panel à 360 degrés de solutions médias. Et parce que nous sommes au service de nos lecteurs, mais je conçois aussi que nous sommes au service du territoire. Toutes les régions de France n'ont pas la chance, j'allais dire, d'avoir un média indépendant sur leur territoire, qui défend ce territoire, qui défend l'initiative, qui explique aussi, parce que c'est ça aussi, nous ne sommes pas simplement un vecteur d'information, nous sommes un vecteur d'analyse. Et je crois que dans le monde actuellement, c'est aussi important de donner les clés aux lecteurs. Et je crois que c'est une vraie opportunité pour le territoire d'avoir ce genre de média. La suite, c'est continuer à nous adapter à notre environnement, continuer à nous adapter, encore une fois, aux habitudes de lecture. Et puis, on a un gros chantier devant nous, ce sont les 20 ans de la semaine, puisque notre média, notre groupe, a été créé en 2005. Donc, l'an prochain, en 2025, on prépare déjà quelques surprises pour nos lecteurs et pour le territoire. Sous-titrage ST' 501